Je voulais vous raconter l'histoire de Gorée en français. Ici à Gorée, ce sont les Portugais qui sont venus ici en premier en 1444. Mais après les Portugais, ce sont les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. Mais c'est eux qui nous ont colonisés. L'esclavage, ça a été aboli. Par Victor Cholchard. En 1848, ça a duré 400 ans. Puis le premier député noir du Sénégal à l'Assemblée nationale française, Fueto Blaise Djaï. Il habitait ici. L'année 13 octobre 1872, il est mort en France. Puis ici, la distance de l'île est de 900 mètres de l'an sur 300 mètres de large. Alors ça nous donne 27 hectares. Puis ils venaient ici, les Français, et ils faisaient un échange. Ils amenaient des miroirs, des fusils, des pacotis, en échange des esclaves. C'était le commissaire triangulaire. C'était Afrique, Amérique, Aurore. Et avant, toutes les maisons qui étaient au bord du domaine, c'était des maisons des esclaves. Ici, à Boro, il y avait 28 maisons des esclaves. On a gardé la dernière maison des esclaves. Puis en 1960, on a déclaré l'indépendance du Sénégal le 4 avril de 1960. Ils voient qu'ici, à Boro, on a des couleurs différentes. Rouge portugais, jaune hollandais et blanc français. Ils voient la statue qu'on crée de la maison des esclaves. On ne la voit pas ici, mais c'est de notre côté. Ça, c'est la statue de la libération, de l'esclavage pour nos frères Guadeloupins. C'est les frères Guadeloupins qui nous ont fait ça le 31 juillet 2002. On porte-toi, ils sont en retour, avant, ils avaient un pont pour amener les esclaves. Ceux qui se t'aiment là, qui ont blessé, on les balançait dans le vin. Et là, qu'ils venaient le manger. Parce qu'en cours de route, il n'y avait pas d'hôpital. Et ceux qui posaient 60 kilos, on les vendait en Amérique, en Haïti, au Cuba, etc. Ceux qui posaient moins de 60 kilos, on les laissait dans la salle des jeunes emplois. On les ingraissait. On a du coup, du Nyebé, mélangé ça avec l'huile de palme, pour qu'ils posent 60 kilos. Et Colmarie, il y a un excellent des meilleures jeunes filles. C'est là-bas qu'on sélectionne les meilleures jeunes filles du Sénégal. Seulement des filles, il n'y a pas de garçons. Et Mariamoba, c'est elle qui a écrit une issue anglaise dans un livre. Et merci les amis, c'est tout ce que j'ai savé. Bravo ! Ce qu'il en vient de faire, c'est devenu une habitude chez nous. Le malheur est qu'il n'apprend pas à elle. C'est le seul problème, c'est ça. Et étant un atelier de l'île de Gorée, il a une chance d'apprendre beaucoup de choses sur ce livre. Il est devenu un guide, et même d'un partage à l'urgence. Mais si on ne fait pas des études après, c'est daté. Donc il n'atteindra pas un niveau pour aller en université et approfondir ses recherches. Il va être limite, il va rester dans le livre de Gorée à raconter cette histoire et la numériser. Il faut l'oublier, il faut l'attacher.